... A la une de l'actualité de ce vendredi à l'Assemblée nationale, les députés nationaux sont en plénière ce vendredi 2 février 2024. Au menu, la validation des pouvoirs des élus. En sport, début des quarts des finales de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire ce vendredi, avec à l'affiche Angola, Nigeria et RDC Guinée-Conakry, les Poulains des Sébastien-Desabres sont prêts à défendre le drapeau du pays. Oui, essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Il s'agit d'une législature de plusieurs enjeux, tant sur le plan sécuritaire qu'économique. Après la plénière inaugurale de lundi, l'Assemblée nationale se penche ce vendredi 2 février sur la validation des pouvoirs des élus. La validation des pouvoirs des élus, justement, à titre provisoire, est l'une des missions dévolues au bureau provisoire. Le même bureau mettra aussi en place une commission devant élaborer le projet du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui sera débattu et adopté par la plénière. Après plusieurs tentatives d'entrer en possession des résultats de l'autopsie sur l'assassinat de Cherubin Okende, sa famille biologique décide de porter en terre la députée de l'ancien ministre des Transports. Face au refus du gouvernement, la famille promet de saisir les instances internationales pour que justice soit faite. Ce sera peut-être la fin du deuil de la famille des Cherubin Okende, sept mois après son assassinat ignoble, sans résultat de l'autopsie qui serait confisquée par le parquet, sans aucune explication. Les membres de la famille Okende ont décidé d'enterrer leur père, grand-père, avec un sentiment d'inassouvi. La famille est fatiguée de prolonger ses deuils. Elle vient de lever l'option définitive d'enterrer M. Cherubin Okende sans aucune autre forme de procès, sans aucune procédure quelconque, sans contrainte quelconque. Parce que le chef de l'État, qui est le champion de l'État de droit, a dit que la justice devrait faire la lumière sur l'assassinat de M. Okende. Les gouvernements s'est réunis. On a contacté les pays amis pour exiger l'expertise avérée en vue de participer à l'éclosion de la vérité. Mais que la famille est aujourd'hui, je voulais dire, déçue de constater que six mois après, elle n'a pas reçu la moindre information sur les circonstances de cet assassinat crapulé. Déçue de n'avoir reçu aucune information officielle sur ces meurtres malgré les assurances du gouvernement. La famille Okende annonce qu'elle saisira les instances internationales pour que la justice soit faite. La famille venait être informée par le parquet que le corps est à sa disposition. Et donc ce n'est pas ici, elle doit se concerter. Vous savez que la famille africaine est le pluriel. Elle doit se concerter pour lever l'option. Mais en tout cas, la famille veut enterrer M. Cherubin Okende sobrement, sans aucune intervention quelconque, parce qu'elle est déçue de constater que l'État congolais n'a pas pu faire justice à cet homme qui a donné toute sa vie pour le Congo et qui a été ministre, qui a été député, qui a été un acteur important pour le tournoi politique actuel. Trouvé mort dans sa Jeep, incertain 13 juillet 2023. Après avoir été enlevé, les assassins des Cherubin Okende courent toujours dans la nature et son sang continue à crier vengeance. Et puis sachez que des renforts de la police et de l'armée sont arrivés à Kimpese, dans le territoire de Songololo, au Congo central, en vue de stabiliser la situation sécuritaire dégradée depuis la dernière répression policière sanglante. À Kimpese, où la population manifestait contre l'insécurité grandissante, l'inhumation des corps des victimes interviendra la semaine prochaine à en croire l'administrateur du territoire que je propose de suivre. Après avoir été paralysée pendant plus de 24 heures, la nationale numéro 1, qui était coupée en deux par des manifestations à Kimpese, retrouve un calme précaire. Le Conseil provincial de sécurité du Congo central a décidé de transférer ailleurs tous les effectifs de police commis à la protection de la population et de ses biens à Kimpese, des nouveaux corps, en recevant ici des nouveaux hommes en uniforme. Cette décision a été prise à l'issue de la réunion du Conseil provincial de sécurité élargie au comité local de sécurité au cadre des concertations de la police, avec les notables et structures de jeunes. Parce que juste hier, après traitation, plus de traitation, nous avons quand même pu résoudre de répondre à leurs précipations, de faire partie de tous ces policiers. Présentement, ils sont à Matadi. Nous avons remplacé d'autres policiers à Kimpese. Deuxièmement, nous sommes en train de tenir une réunion avec la société civile pour aborder d'autres aspects de leurs revendications. Deuxièmement, j'annonce déjà, des côtés des autorités portugues administratives, il y aura des sanctions. Les départs de ces policiers et l'arrivée de nouveaux effectifs, des hommes en uniforme à Kimpese, semblent apaiser la population, victime de plusieurs atrocités. Car pour plusieurs, la population s'est méfiée des policiers qui étaient là auparavant. Le problème à j'ai raison, il n'y a pas de confiance entre la police et la population. Les 4 policiers, les criminels vont aller. Ils vont aller dans un monde, ils vont aller dans un monde. Actuellement, les bilans ont fait état d'au moins 7 personnes tuées, dont deux éléments de la police et 16 autres grièvement blessés. Poursuivons ce journal pendant ce temps à Cachobwe, dans le Okatanga, des pluies diluviennes qui se sont abattues hier jeudi ont causé des dégâts matériels importants. Vous allez le voir, la situation est catastrophique. On retrouve notre correspondant à Lubumbashi, Jean-Marc Nkoulukasongo, pour plus de précisions. Le bilan causé par ces pluies diluviennes à Cachobwe est plus qu'alarmant. Plusieurs familles, près de 76 environ, ont vu leur maison inondée et détruite au passage. À cela s'ajoute la destruction de près de 50 champs de maïs, de riz et de manioc. Une situation alarmante, d'autant plus que les inondations causées par ces pluies diluviennes ont coupé en deux la route principale qui sert à acheminer le produit agricole de Cachobwe dans des villes telles que Lubumbashi et l'Ikasi. La situation qui amène le communauté locale à craindre une crise alimentaire dans les villes de Lubumbashi et l'Ikasi et également la crise sanitaire à Cachobwe avec l'épidémie des choléras qui sévit actuellement dans le Okatanga. Ainsi, la société civile locale appelle le gouvernement provincial du Okatanga à une prise en charge rapide des sinistrés de ces pluies diluviennes à Cachobwe pour éviter la propagation des maladies des mains sales. En 2023, la République démocratique du Congo a pu gagner 4 places par rapport à 2022 dans le classement de la lutte contre la corruption. En se positionnant 162e sur 186 pays cotés, c'est ce que révèle l'ONG Transparency International dans son rapport sur l'évolution de l'indice de perception de la corruption au monde. Cette ONG salue également les efforts réalisés en 2023 par l'Inspection générale des finances dans la lutte contre la corruption. L'ONG Transparency International a publié son rapport sur l'indice des perceptions de la corruption pour l'année 2023. Sur la liste, la République démocratique du Congo figure parmi les 15 derniers pays le plus corrompu au monde en 2023 avec un score de 20%. Selon l'indice des perceptions de la corruption pour l'année 2023, la RDC est placée à la 162e position sur 184 pays évalués. Par contre, l'ONG Transparency International a salué le rôle joué par l'Inspection générale des finances, IGF, dans l'intensification des efforts anticorruption durant les cinq dernières années. En République démocratique du Congo, l'Inspection générale des finances joue un rôle central dans l'intensification des efforts anticorruption sous la présidence de Félix Antoine Tshisekedi, note l'ONG. Transparency International révèle qu'au cours des cinq dernières années, l'Inspection générale des finances a mis au jour des nombreux cas des mauvaises gestions de fonds publics et de corruption dans plusieurs institutions, dont la présidence. Toutefois, la justice a été lente, notamment dans les affaires impliquant des personnes politiquement exposées. Lors d'un entretien en juillet 2023, le président Félix Antoine Tshisekedi a exprimé son mécontentement quant à la performance du système judiciaire au cours de son mandat écrit. L'ONG. Félix Antoine Tshisekedi avait considéré la justice comme la tâche d'huile sur son premier quinquennat lors d'une séance télévisuelle des réponses aux questions des Congolais transmises par l'intermédiaire du bureau de son porte-parole. Les résultats des IPC de cette année rappellent brutalement que l'indépendance du pouvoir judiciaire et le fonctionnement des mécanismes et des responsabilités internes tels que les codes de conduite et les processus de révocation des juges devraient être au premier plan de l'élaboration des politiques. Dans un récent poste sur son compte X, l'inspecteur général-chef des services de l'IGF, Jaligneté, a déclaré, je cite, « Notre détermination à lutter contre les antivaleurs dans la gestion publique restera toujours sans faille. » Fin de citation. En sport, les Léopards de l'arrêt RDC affrontent ce vendredi les Cyril National de la Guinée en quart des finales de la 33e à Coupe d'Afrique des Nations en conférence de presse d'avant-match. Sébastien Desabres s'est montré rassurant tout en respectant l'équipe adverse qui nourrit les ambitions de jouer les demi-finales. Les pauvres congolais sont conscients de l'enjeu de ce match et disposent des arguments solides pour s'y hisser au dernier carré. On écoute Sébastien Desabres sur des propos recueillis par notre envoyé spécial Christian Bocaya. « C'est un match qui est assez ouvert contre une très belle équipe avec la Guinée, des joueurs qui jouent dans des bons clubs. Cette équipe de Guinée est très complète avec des bons matchs. On a l'habitude de faire preuve d'humilité parce qu'on est encore perfectible comme vous l'avez souligné. On a encore des marges de progression mais on est conscients aussi de nos points forts et de cette capacité où on sait qu'on peut également passer cette étape. C'est ce que je disais. Nous, on veut performer parce que je pense qu'on peut y arriver. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Après, on est dans une compétition lancée où il faut être ambitieux parce qu'on est à deux matchs d'une finale. Donc, il faut être ambitieux mais avec des étapes qui sont devant nous. Un match très difficile contre la Guinée parce que la Guinée, je le répète, c'est une très bonne équipe très bien organisée dans son système de jeu. Et puis après, on ne change pas tout du jour au lendemain. On n'améliore pas certains points. On a besoin de matchs, on a besoin de compétitions comme ça. Je sais que ça va nous rendre plus forts pour les prochaines compétitions mais on est encore sur une phase de progression avec des choses qui doivent s'améliorer parce qu'il y a certains domaines où on n'est pas encore là où j'aimerais que l'équipe soit et là où l'équipe a les capacités pour aller. Mais quelles sont les chances des qualifications en demi-finale pour la RDC et la Guinée sur les quatre derniers matchs joués entre les deux nations ? Par exemple, la RDC par favorite avec deux victoires. Ce sera un match ouvert comme l'indique Nathalie Yoko qui présente les forces en présence. RDC Guinée Une affiche prometteuse ce soir au stade olympique d'NBP d'Abidjan devant près de 60 000 spectateurs. C'est un grand défi qui attend la République démocratique du Congo. Si les Léopards ont un grand appétit pour laquelle ils font demi-finale après leur succès prestigieux contre les Fahans en quart, les Guinéens, eux, s'appuient sur un élan et une force mentale embêtante après avoir éliminé les Équato-Dunéens. Après 4 et nul et une qualification au tir au but contre l'Egypte, la RDC sera face au Cili National, auteur de deux succès au cours de cette canne et qui a soufflé quand Emile Unsoué, le meilleur buteur de la compétition, a raté son penati pour la Guinée équatoriale. Comme en 2015, en Guinée équatoriale contre le Congo-Brazzaville, la RDC est appelée à créer la sensation ce soir, à racher sa première victoire enfin et être à l'abri de la loterie des tirs au but qui ne servira pas toujours à son avantage. Bien que la configuration est tout autre pour cette 34e édition de la canne, la RDC reste favorite sur papier avec deux victoires sur les quatre derniers matchs contre la Guinée. les deux autres matchs s'étaient soldés sur des nuls. Terminé meilleur troisième à l'issue de la phase du groupe, le Cili National va donc chercher à renverser la vapeur et à prendre sa revanche face à une équipe courageuse et surprenante de la RDC. Les égyptiens, ils réclamaient la touche pour eux mais les congolais, ils ont joué parce que le ballon était bien pour eux. RDC Guinée, un match passionnant à suivre à partir des 21h de Kinshasa. Bravo, c'est exceptionnel ! Et puis pour terminer la rencontre RDC Guinée dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 est très commentée et attendue avec enthousiasme par la communauté congolaise en général et Kinoise en particulier. Au micro d'Héritienne Tamboa, quelques Kinois évoquent la conscience collective et plus de détermination pour cette sélection congolaise afin de dompter son adversaire puis passer à l'étape suivante de la compétition. On les écoute. Parcours à match c'est bien, l'équipe de M. Sousa est vraiment manquée. Nous sommes professionnels et nous sommes professionnels. Nous sommes professionnels et nous sommes professionnels. Nous sommes professionnels et nous sommes professionnels. Cette fois-ci, nous sommes professionnels N'été, nous avons aussi une équipe de M.は et nous sommes professionnels et au pouvoir du front nous avons une conscience avec nous devient donc ça nous sommes professionnels. On a senti un soutien Pour ce titre pour le match lesrankats des aventures ne sont pas leurs bénis. C'est très important pour nous de continuer la compétition. Parce qu'on connaît que le Sénégal ne prie, le Maroc ne prie, alors on ne peut pas dire qu'on passe toujours un bout de difficultés. Non, c'est l'objectif du Gé. Soit vous restez dans la compétition, soit vous rentrez dans votre pays. Pour le plus important, je demande aux joueurs de rester concentrés parce que l'objectif est un menu pour vous. Je crois que le pronostic a bien réel de gagner 3 billets à zéro ou 3A. Bon, je pense qu'en tout cas, nous devons être réelé. Nous devons être contre le Congo et nous devons être contre l'adversaire. Alors, nous devons être contre l'adversaire. Nous devons être un bon médiateur et nous devons jouer. Mais nous devons être congolais d'origine. Nous devons féliciter que nous devons jouer. On va prendre les rappels des titres à présent. À l'Assemblée nationale, les députés nationaux sont en plénière ce vendredi 2 février 2024. Au menu, la validation des pouvoirs des élus. Et puis, début des quarts des finales de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire ce vendredi. Avec à l'affiche Angola, Nigeria et RDC Guinée-Conakry. Les poulains des Sébastien Desabres sont prêts à défendre le drapeau de la RDC. On va prendre à présent la revue de presse. Place à la revue de presse avec Nathan Diamouité qui me rejoint sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Christian Kalongi. Merci. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent à travers la RDC dans le monde. Alors, pour ce vendredi, vous avez prévu trois sujets. Le tout premier, bras des fers entre le ministre de l'EPST, Tony Moaba, et le chef de service de l'IGF, Jules Alinguette. Eh bien, Christian Kalongi, ça passe ou ça casse entre Tony Moaba et Jules Alinguette. Nous commençons tout d'abord par Actualité.cd qui met à la une. RDC, ça chauffe encore entre Tony Moaba et Jules Alinguette. Ces médias en ligne, Christian, parlent d'une scène inhabituelle qui s'est déroulée au ministère de l'Enseignement primaire, scandale et technique mettant en scène le ministre Tony Moaba et trois inspecteurs des finances. Il précise que la tension est montée d'un cran lorsque Moaba a reproché aux inspecteurs de commencer à travailler sans le prévenir, remettant en question leur autorité et les accusant d'avoir détourné 1000 dollars américains du compte du ministère. Christian Kalongi, s'agissant justement toujours de cette même information, les syndicats nationals des enseignants catholiques et l'intersyndicale de l'EPST, Tanganyika, montent au créneau pour justement dénoncer l'IGF. Nous retrouvons l'information abordée par Média Congo qui titre à la une. Épesté, les syndicats et l'intersyndicale de Tanganyika dénoncent la barbarie des inspecteurs de l'IGF. Christian Kalongi, dans ses colonnes intérieures, il note qu'à travers un message des dénonciations de ce mercredi 31 janvier, qui est le procès du Sinecat Tanganyika et porte-parole de l'intersyndicale provinciale de l'EPST. À Kalemi, Bruno Jibikilai fait savoir que ses inspecteurs ont confisqué sans qualité le bien privé document et créé un climat malsain, préjudiciant ainsi la préparation de la paix du mois d'avril. D'après les signateurs de cette dénonciation, c'est un acte de trou qui est devenu courant de la part de l'IGF rêvé d'un manque de respect. Et toujours avec le même sujet, vous nous avez prévu une image. De quoi s'agit-il exactement ? Et Christian Kalongi, c'est une image qui peut vous sembler drôle, mais c'est toute une communication de la part du chef de service de l'inspection générale des finances, Julien Néguet, là vous voyez le patron d'IGF qui s'est affiché avec un chien, mentionnant ainsi sur son compte X, je cite, « Notre détermination à lutter contre les antivaleurs dans la gestion publique restera toujours sans faille ». Et puis troisième sujet, le tout dernier d'ailleurs, RDC Guinée ce soir, Kabad Yawara, sélectionneur de la Guinée, sur dans son discours de battre les léopards de la RDC. Exactement, Christian Kalongi, nous avons d'ailleurs constaté cela à travers le propos du sélectionneur de la Guinée, hier dans la conférence d'avant-match, Actualité.cdl a d'ailleurs mis à la une en écrivant « RDC face Guinée ». Non, peu importe qui se dresse devant nous, on sait qu'au bout de 90 minutes, on aura gagné Kabad Yawara, sélectionneur de Sili National. Christian Kalongi, ses médias, rapporte que c'est un discours fort et motivateur pour stimuler les nerfs de sa troupe, qui du reste aura de la mer à boire. En face, se dresse des léopards rougissants qui rentrent d'un succès de marque devant le pharaon d'Egypte. Cette information est également abordée par France 24 qui met à la une Guinée-RDCongo entre Giawara et Dessarbre. Un choc des sélectionneurs ambitieux à la canne. La Guinée affronte la République démocratique du Congo aujourd'hui en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le média français précise, Christian, que c'est un choc qui opposera aussi deux sélectionneurs ayant imprimé leur marque sur les Sili National. Léopard, un Kabad Yawara, un haut drapeau guinéen, un chevillé au cœur et un Sébastrin Dessarbre qui a d'ambitieux plans à long terme pour les Congolais. Voilà qui met fin à notre revue de presse de ce vendredi et en passant, bonne chance à nos léopards pour ce soir. Je me pose une question, si la Guinée perdait alors ? Tant sera-t-il de ses propos ? Ce sera totalement une honte d'ailleurs. Voilà qui m'est fait à ce jour-là, monsieur. Je vous remercie de l'avoir suivi depuis Vitry sur scène notamment grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.télé50.cb